Salaam alaykoum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 1 de l'épreuve nationale 2019, session normale, pour la filière sciences économiques. L'exercice A, étant sur quatre points, est dédié pour les suites numériques. Alors, nous allons tout d'abord lire l'exercice, et puis après nous allons traiter les questions une par une. Restez avec nous. Merci. Alors, l'exercice numéro 1, on nous donne, condondé, soit un, la suite numérique définie par u0 égale à 2, et un plus 1 égale à 1 sur 2, un plus 1 sur 7. Cela, pour toute n, on tient naturel. Alors, la première question, on va calculer u1 et u2, puis deuxième question, petit a, on va montrer par récurrence que pour tout n antinaturel, on a la propriété u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égale à 0. Puis, on va vérifier que pour tout n antinaturel, on a u1 plus 1 moins u1 égale à cette formule, et puis on va déduire que u1 est une suite décroissante. Donc, cette question, elle est divisée en deux parties. Pour la troisième question, on va montrer que la suite u1 est convergente. Puis, quatrièmement, on nous donne une suite v1 qui est définie de la sorte u1 moins 2 sur 7. On va calculer v0, puis on va montrer que v1 est une suite géométrique de raison 1 sur 2. Puis, on va déduire u1 en fonction de n, donc on a cette expression-là à vérifier. Et puis, dernièrement, on va calculer la limite de la suite u1. Alors, on commence. Donc, la première question, avec un demi-point, on va calculer u1 et u2. Donc, on calcule u1. Alors, en utilisant la propriété de la suite, donc on a un plus 1 égale à 1 sur 2 un plus 1 sur 7. Donc, c'est une suite qui est définie par récurrence. Alors, u1 est égale à 1 sur 2 u0 plus 1 sur 7. Donc, u1 se calcule en fonction de u0. On a u0 égale à 2, donc il suffit de remplacer u0 par 2 et on obtient finalement 1 plus 1 sur 7. On réduit le même délominateur et on trouve que u1 égale à 8 sur 7. De même, pour le calcul de u2, donc on a u1 plus 1 égale à 1 sur 2 un plus 1 sur 7. Donc, pour le calcul de u2, on va le faire en fonction de u1, le terme qui le précède. Donc, u2 égale à 1 sur 2 u1 plus 1 sur 7. On remplace u1 par le calcul qu'on a trouvé, le 8 sur 7. Et on trouve par addition que u2 égale à 5 sur 7. Très bien. Maintenant, on nous demande, en utilisant le principe de récurrence, on va montrer que u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Alors, le principe de récurrence, on a la première étape, c'est l'initialisation, c'est-à-dire qu'on montre la propriété pour n égale à 0. Puis, la deuxième partie, c'est l'hérédidité. Et, alors, on se fixe un n, un rond, et on suppose que la propriété est vraie pour ce rond-là. Donc, on suppose que u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et puis, on montre, pour le terme qui le suit, qui est u1 plus 1, donc on va vérifier que u1 plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et, comme guise de conclusion, on va déduire que, d'après le principe de récurrence, on a, pour tout entier naturel, n, u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, les étapes de la récurrence, tout d'abord, l'initialisation pour n égale à 0. Donc, on vérifie pour le premier terme. Donc, pour nous, puisque c'est l'ensemble des entiers naturels, donc le premier terme, c'est n égale à 0. Pour l'hérédité, donc, on se fixe un rond, donc, pour nous, on a noté comme n, et on va supposer que la propriété est vraie pour ce rond-là. C'est-à-dire que u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et puis, on va montrer que la propriété reste vraie pour le terme qui le suit, c'est-à-dire le terme qui suit le u1, c'est-à-dire le n plus 1. Et on conclut que d'après le principe de récurrence, on a la propriété pré-vérifiée. Alors, allons-y. Donc, tout d'abord, pour n égale à 0, on va vérifier notre propriété, c'est-à-dire qu'on va vérifier que u0 moins 2 sur 7, est-ce qu'elle est positive ? Donc, u0 moins 2 sur 7, on remplace u0 par sa valeur qui est égale à 2, donc, par calcul, on trouve que c'est égal à 12 sur 7. On a 12 sur 7, évidemment qu'elle est positive, donc, u1 moins 2 sur 7 est vérifiée pour n égale à 0. Donc, la deuxième étape, soit n appartenant à n, donc, on suppose que u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et on va montrer que u1 plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Mais ici, dans cette supposition-là, dans cette hypothèse qu'on a prise, on a u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que u1 est supérieur à 2 sur 7. Alors, on va montrer que u1 plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on va montrer, là aussi, que u1 plus 1 est supérieur ou égal à 2 sur 7. Alors, montrons que u1 plus 1 est supérieur ou égal à 2 sur 7, on a l'expression de u1 plus 1, c'est 1 sur 2 u1 plus 1 sur 7. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a u1 est supérieur à 2 sur 7, donc, on va multiplier par 1 sur 2 les deux côtés, sachant que 1 sur 2 est positif, donc, aucun changement sur le symbole. Alors, on trouve que 1 sur 2 u1 est supérieur à 1 sur 7, il suffit maintenant d'ajouter 1 sur 7 aux deux côtés, et on trouve finalement que 1 sur 2 u1 plus 1 sur 7 est supérieur à 2 sur 7. Et ce terme-là, ce n'est rien d'autre que u1 plus 1. Donc, on trouve que 1 plus 1 est supérieur à 2 sur 7, ce qui nous donne que un plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a vérifié que la propriété est vraie pour un plus 1. D'où, d'après le principe de récurrence, en conclusion, on a, quel que soit l'entier naturel n, u1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Deuxième question, on va vérifier que le calcul de u1 plus 1 moins u1, ça nous donne cette formule-là. donc, on vérifie, on a le terme u1 plus 1, c'est 1 sur 2 u1 plus 1 sur 7, il suffit de faire la différence avec u1, donc, par calcul, on trouve que c'est égal à moins 1 sur 2 u1 plus 1 sur 7, sachant qu'ici, on a 1 sur 2 u1 moins u1, donc, ça nous donne moins 1 demi. Alors, comme vous le remarquez ici, donc, ils ont factorisé par moins 1 demi, donc, il suffit maintenant de factoriser par moins 1 demi. Alors, on t'en factorise, alors on trouve moins 1 demi un moins 2 sur 7, et cela, c'est la propriété souhaitée. Maintenant, la deuxième partie de la question, on va déduire que un est une suite décroissante. Tout d'abord, pour déterminer la monotonie d'une suite, donc, on a un est une suite définie, est une suite qui est décroissante, si, pour tout un entier naturel, on a un plus 1 moins un est positif. Sinon, si la différence, elle est négative, c'est-à-dire que la suite, elle est décroissante. Ici, on a déjà calculé le un plus 1 moins un un, qui est moins 1 demi facteur de un moins 2 sur 7, Donc, d'après la question de A, qu'on a vérifié par récurrence, que un moins 2 sur 7 est supérieur égal à 0, il suffit maintenant de multiplier par moins 1 demi, qui est une valeur négative, et on trouve que le produit est un produit négatif, d'où la suite un est une suite qui est décroissante. Troisième question, on nous demande maintenant de montrer que un est une suite convergente. Alors, dire qu'une suite est convergente, si un est croissante et majorée, où un est décroissante et minorée. Donc, on a les deux cas. Si on essaie de lier avec les questions, donc, on a déjà vérifié que la suite un est décroissante, donc, il reste maintenant à déterminer que la suite est minorée. Alors, d'après la question, on a vérifié que un moins 2 sur 7 est supérieur à égal à 0, et on a remarqué que ce n'est rien d'autre que un est supérieur à 2 sur 7. Donc, ici, on va dire que notre suite, elle est minorée par 2 sur 7. C'est bon. Et on va ajouter que la suite, elle est décroissante, d'après la question précédente, et on regroupe les deux résultats, et on trouve que la suite un est une suite qui est convergente. Alors, maintenant, la quatrième question, on nous donne une suite vn, qui est définie par un moins 2 sur 7. On va calculer v0. Donc, il suffit de remplacer le n par le 0, dans l'expression de vn, et on trouve que v0, ce n'est rien d'autre que u0 moins 2 sur 7, avec u0 égale à 2. Donc, par calcul, on trouve que v0 égale à 12 sur 7. Maintenant, pour le b, on va montrer que vn est une suite géométrique, de raison 1 sur 2. Que veut dire d'abord une suite géométrique ? Alors, on dit que vn est une suite géométrique, si il existe un nombre réel, qu'on appelle q, de telle sorte que vn plus 1 égale à q fois vn. C'est-à-dire que l'expression de vn plus 1 s'écrit sous la forme d'un produit d'un nombre réel et vn. Et ce nombre réel, on l'appelle la raison de la suite géométrique. Donc, pour nous, on va essayer de trouver que vn plus 1 est égal à 1 sur 2, parce que le q ici, nous avons qui est égal à 1 sur 2, donc 1 sur 2, il faut multiplier par l'expression de vn. Alors, allons-y. Alors, on a vn égale à un moins 2 sur 7. Donc, pour le calcul de vn plus 1, donc il suffit de trouver que vn plus 1, ce n'est rien d'autre que un plus 1 moins 2 sur 7. Sachant que un plus 1 égale à 1 sur 2 un plus 1 sur 7, donc on va remplacer l'expression de un plus 1, et on trouve 1 sur 2 un plus 1 sur 7 moins 2 sur 7. Un calcul, 1 sur 2 un moins 1 sur 7. On factorise par 1 sur 2. C'est bon, on trouve que c'est égal à 1 sur 2, un facteur de un moins 2 sur 7. Sachant que vn, c'est rien d'autre que un moins 2 sur 7, alors on trouve que vn plus 1 égale à d'autre que 1 sur 2 vn. Et cela nous détermine que vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2. La question c'est, on nous demande ici d'en déduire l'expression de un. C'est-à-dire qu'on va déduire l'expression de un en fonction de n. Alors, on a le vn est égal à un moins 2 sur 7, donc un, ce n'est rien d'autre que vn plus 2 sur 7. Donc, ici, pour déterminer l'expression de un, on a vn est une suite géométrique de raison q et de premier terme v0. Alors, vn est égal à q à la puissance n, la raison à la puissance n multipliée par le v0. Donc, pour nous, vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2, donc il suffit de remplacer par les valeurs numériques et on trouve que vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n multipliée par 12 sur 7. Donc, en prenant cette expression de vn, on va la remplacer dans l'expression de un et on trouve que vn, ce n'est rien d'autre que 1 sur 2 à la puissance n multipliée par 12 sur 7 plus 2 sur 7. Et c'est le résultat demandé. Finalement, on va maintenant calculer la limite de vn. Alors, en utilisant l'expression de vn déterminée précédemment, donc la limite de vn, ce n'est rien d'autre que la limite lorsque vn est envers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n multipliée par 12 sur 7 plus 2 sur 7. Une propriété en utilisant la limite avec la base des puissances. Donc, si la base est comprise entre moins 1 et 1, alors on a la limite de la base à la puissance n est égale à 0. Si la base q est supérieure à 1, alors la limite de q à la puissance n tend vers plus l'infini. et si la base q est inférieure ou égale à moins 1, donc ici, pas de limite. Alors, dans notre cas, on a le 1 sur 2 à la puissance n. Donc, la base 1 sur 2, elle est comprise entre moins 1 et 1, donc la limite va être égale à 0. Donc, on trouve le résultat si 0 multiplié par 2 sur 7, donc ça va nous donner 0, et plus le 2 sur 7, ça va nous faire que la limite est égale à 2 sur 7. Alors, comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 1 de l'épreuve nationale 2019, session normale pour la filière sciences économiques. On se tient. Rendez-vous pour une autre vidéo avec d'autres exercices. Merci. Bon courage. Merci.